Nous avons un autre aspect, si vous voulez, vous êtes une femme et directrice d'un journal. Est-ce que c'est difficile de faire carrière pour une femme ? Écoutez, je ne sais pas comment c'est pour un homme. Par conséquent, ça m'est difficile de vous dire si c'est plus difficile. Il faudrait toujours poser la question en ces termes. Je ne sais pas si c'est difficile de faire carrière pour un homme, il me semble que oui. Alors c'est aussi difficile pour une femme. Enfin, faire carrière dans le journalisme politique, est-ce qu'on vous prend sérieux d'emblée ? Vous en êtes une femme. Ce n'est jamais une difficulté personnellement. On va dire qu'il y a peu de femmes au monde qui, comme vous, dirigent un hebdomadaire important. Oui, je crois qu'il y en a une en Allemagne. Oui, il n'y en a pas beaucoup. La première des choses, c'est qu'il faut le vouloir. Ce qui me paraît tout à fait essentiel. Il faut avoir envie de faire cette carrière-là. Il faut s'y intéresser, il faut avoir la formation nécessaire pour le faire. Mais si vous êtes à armes égales avec un homme, c'est-à-dire à armes égales de connaissances et de, disons, de capacités, à ce moment-là, ce n'est pas plus difficile. Enfin, la condition féminine n'est pas un handicap dans notre société. Si bien sûr c'est un handicap. Mais c'est un handicap d'abord parce qu'elle est ressentie comme un handicap, ce qui est la première des choses. Si vous entrez dans un combat, quel qu'il soit, avec le sentiment que vous allez perdre, vous perdez. Et la plupart des femmes entrent dans les combats professionnels avec un sentiment très vif de leur handicap. Et elles ont de bonnes raisons de l'avoir puisqu'on leur a beaucoup expliqué qu'elles l'avaient, ce handicap, qu'elles sont inférieures, qu'elles ne sont pas capables, qu'elles sont nerveuses, qu'elles sont ceci, qu'elles sont cela. Et là, je connais des femmes nerveuses, je connais des hommes nerveux, je ne crois pas qu'il y ait de spécificité, comme on dit, féminine ou masculine à cet égard. Donc il y a ce handicap-là qui est à l'intérieur et qui est peut-être le plus fort. Il y a le handicap de la formation professionnelle qui n'est pas donné aux femmes. Je ne parle pas des études, ce n'est pas ça seulement la formation professionnelle. C'est l'idée d'abord qu'il faudra travailler. C'est assez rare qu'on donne cette idée aux filles. Et je dirais que c'est encore plus rare dans les milieux simples, dans les familles ouvrières, que dans les familles bourgeoises. On fait très souvent faire, en France en particulier, je ne sais pas comment c'est chez vous, ce qu'on appelle un certificat d'aptitude professionnelle de couture. Ce qui n'a absolument aucun sens, puisqu'on n'a pas besoin de couturière. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que ces filles, le jour où elles sont obligées de travailler, sont très habiles de leurs doigts et tombent dans l'électronique, où elles sont extrêmement mal payées parce qu'elles n'ont pas de certificat d'aptitude professionnelle pour l'électronique. Alors, pourquoi est-ce qu'on leur fait faire de la couture ? Parce que leurs parents espèrent que, bien qu'elles soient de filles très modestes, elles épouseront un homme qui gagnera assez pour qu'elles n'aient pas besoin de travailler. C'est donc toute une mentalité différente. Pour avoir une formation professionnelle, il faut se dire, il faut que vos parents se disent, si vous êtes une fille qui avait 16 ans, 18 ans, 20 ans, quel que soit votre milieu social, ma fille travaillera et aura besoin de gagner sa vie. C'est tout à fait, c'est un handicap fantastique de ne pas penser ça quand on est très jeune. Merci d'avoir regardé cette vidéo !